Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout ce que je mange sur la journée. Déjà je commence toujours la journée en buvant un grand verre d'eau pour me réhydrater. Ensuite on passe au petit déjeuner, l'un de mes repas préférés sur la journée. Je commence en me préparant un petit café. Ensuite je viens me faire un shaker de protéines en poudre pour la version petit déjeuner rapide. Sinon en général je prends des oeufs à la place. Je mets de l'eau assez tiède pour faire un peu l'illusion d'un chocolat chaud. Voilà encore le mystère du shaker bien fermé qui fuit malgré tout. C'est pas grave, je fais le transfert dans une super tasse et c'est réglé. Aujourd'hui il fait vraiment très très beau, un peu de soleil ça fait toujours du bien pour le moral. Ensuite je viens de prendre mes Wittabix. Donc ça, ça fait pas longtemps que j'en prends. J'avais déjà testé une fois, j'avais pas aimé, ça se transforme en petite bouillie. Mais là je vais vous montrer comment j'adore les manger en ce moment. J'en prends deux blocs et un petit demi-carreau de chocolat. Vous allez voir qu'en tout je mange deux carreaux de chocolat noir 85% mais je les divise en plusieurs portions pour faire durer le plaisir. En général, je me refais toujours un second café dans la matinée. Ça me permet de bien patienter jusqu'à mise. Et en même temps, les jours où j'ai entraînement, ça me motive juste avant d'y aller. On passe au déjeuner, repas de midi. Donc là je vais me préparer des patates douces. Celles-ci sont surgelées, c'est hyper pratique. Le seul bémol c'est qu'elles ne sont pas bio. Je vais en prendre 130 grammes et je vais me faire du poulet que j'ai déjà préalablement fait mariner et qu'il ne me reste plus qu'à cuire. Les patates douces, je les assaisonne avec mon combo d'épices favoris. C'est paprika fumée et cannelle. C'est un délice. Et c'est parti pour 20 minutes au four à 200 degrés. Avec ça, je viens me faire quelques crudités. Et voilà. J'adore me lancer un livre audio pendant que je prépare mon repas. Et d'ailleurs, en mangeant également, ça remplace un peu la télé. Et c'est 10 000 fois plus intéressant. Enfin, selon moi. En ce moment, j'écoute The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan. C'est vraiment pas mal. Et voilà ma belle assiette. Donc le secret, je vous le partage, c'est de prendre une petite assiette pour avoir l'impression de manger beaucoup. Là, celle-ci, elle a la taille d'une assiette à dessert. Et c'est parfait pour mes quantités. Je termine chacun de mes repas par un grand verre d'eau. Même si j'ai pas soif. C'est une petite astuce pour bien ressentir la satiété à la fin du repas. Et pour éviter d'être tentée d'aller se resservir si vous avez des restes. Moi, j'ai pris l'habitude de cuisiner seulement mes portions. Donc pas de restes, pas de tentations. Dans l'après-midi, je me fais toujours une petite boisson chaude. Donc soit un thé, soit une infusion. Là, c'est une infusion à base de brouillère, de myrtille, de reine des prés, de romarin et de mauve. Elle est vraiment très très bonne. Et elle a une action drainante. Donc ça, c'est assez intéressant. On passe au goûter. Mon deuxième repas préféré de la journée. Aujourd'hui, je me fais des crêpes. J'adore me faire ça en ce moment. C'est une recette vraiment toute simple. Il y a très peu de choses. Je respecte mes macros qui sont dans mon plan alimentaire. Vraiment, je me régale. J'accompagne mes crêpes d'une petite purée de fruits, fraises myrtilles. Vraiment trop trop bon. J'ai l'impression d'avoir de la confiture dedans. Donc ça, c'est mon astuce pour pouvoir avoir l'impression de manger des vraies crêpes sans culpabiliser. Et on passe au dernier repas de la journée. Je le fais en général assez tard, vers 21h, voire parfois même un peu plus tard. Donc là, je me fais du tofu et je viens mettre du konjac sous forme de nouilles. Pour donner que je ne mange pas de féculents. C'est vraiment génial. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument tester. Alors par contre, il faut l'assaisonner. Comme moi, par exemple, avec un peu de coulis de tomate. C'est vraiment super. Ça permet de manger un petit peu plus sans pour autant augmenter les calories. Je viens l'accompagner du reste de salade du midi. Et puis voilà. Ça donne bien l'illusion de manger des pâtes boulot. Moi, je trouve, c'est pas mal. J'essaie vraiment de prendre mon temps et de ne pas manger trop trop rapidement. C'est important pour la digestion et aussi pour ressentir la satiété arriver. Parce que sinon, on mange vite et puis d'un coup, on se sent trop lourd. Et voilà. C'est tout pendant la journée dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à venir me retrouver sur Instagram pour pouvoir me suivre au quotidien. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501